Musique Et bien salut à tous les amis c'est Virtuos J'espère vraiment que vous allez tous très très bien Aujourd'hui on se retrouve sur GTA V Online sur Next Gen Pour faire part d'un tout nouveau glitch Qui vous permettra d'avoir la tenue que je porte actuellement Sur mon personnage sur GTA V Online Alors pour avoir cette tenue vous ne pouvez pas l'acheter Il faut impérativement réaliser le glitch que je vais vous proposer aujourd'hui Donc pour réaliser le début de la manipulation Il vous faudra impérativement avoir un personnage féminin Donc il vous faudra impérativement réaliser le glitch Pour changer l'apparence et le sexe de votre personnage Mais ne vous en faites pas car par la suite Vous redeviendrez un personnage masculin Car la tenue ne fonctionne qu'avec les personnages masculins Donc ne vous en faites pas Alors une fois que vous avez le personnage féminin en question Vous allez tout simplement vous rendre dans le magasin de vêtements de votre choix Vous allez aller directement dans les hauts Et dans les hauts vous allez aller chercher la catégorie bustier Une fois que vous avez cette catégorie bustier en face de vous Vous la sélectionnez et vous allez chercher le bustier à camouflage Donc c'est le numéro 13 sur 16 Donc vous achetez ce fameux bustier à camouflage Une fois que vous l'avez acheté vous allez vous rendre dans la catégorie des pantalons Donc dans la catégorie des pantalons vous allez aller dans jeans Et dans les jeans vous allez chercher le jean retroussé noir Donc moi j'ai un peu galéré à le trouver mais je pense que vous vous n'aurez aucun problème à le trouver Donc je mettrai dans tous les cas le nom de tous les articles à acheter pour votre personnage féminin dans la description Comme ça vous êtes sûr de ne pas vous tromper Donc voilà je viens de trouver le fameux pantalon à retroussé noir Le jean retroussé noir Une fois que vous avez acheté le jean retroussé noir vous allez vous rendre dans la catégorie des chapeaux Et dans les chapeaux vous allez chercher le chapeau à toile et vous allez prendre le chapeau bob gris carreau Donc c'est le numéro 16 sur 17 Donc c'est l'avant dernier vous ne pouvez vraiment pas le louper de toute manière il n'y en a pas beaucoup Donc vous achetez ce fameux bob gris carreau Et une fois que vous avez acheté ce fameux bob gris à carreau Votre personnage est vraiment super stylé ce qui est complètement une blague Une fois que vous l'avez acheté vous allez aller dans les chaussures et vous allez aller dans les escarpins Et dans les escarpins vous allez chercher les escarpins à plateau en tarsite Donc c'est assez galère comme nom mais vous allez trouver très facilement Donc c'est le numéro 25 sur 48 vous n'aurez aucun problème pour les trouver Et une fois que vous avez acheté tous ces équipements et tous ces accessoires pour votre personnage Vous n'aurez plus qu'à sauvegarder votre tenue et c'est très important de la sauvegarder Donc vous allez près de la caissière et vous sauvegardez votre tenue Vous lui mettez le nom que vous voulez Donc un nom que vous allez bien évidemment retenir pour la suite du glitch qui est vraiment super simple Donc une fois que vous avez enregistré votre tenue vous rechangez une nouvelle fois l'apparence de votre personnage Donc vous remettez votre personnage en masculin Et une fois que vous avez mis l'apparence de votre personnage en masculin Il ne vous reste plus qu'à appuyer sur bac accessoire inventaire Et là vous n'aurez plus qu'à remettre la tenue de votre personnage que vous venez juste d'enregistrer Donc moi le nom c'était Dalma J'ai remis le nom de... Bah j'ai mis cette tenue sur mon personnage masculin Et voici la tenue que j'ai actuellement sur mon personnage masculin Donc une tenue très stylée et très secrète En plus j'ai les bras invisibles Donc voilà j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu Ça serait super sympa d'atteindre les 300 likes pour ce petit glitch Ça me ferait vraiment super plaisir N'oubliez pas de me donner tous vos avis dans l'espace commentaire Et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo que ce soit sur GTA 5 ou d'autres jeux Allez ciao bye bye tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz